6-9 la matinale, Indice Vert. Indice Vert. Indice Vert, la chronique du développement durable de ce lundi 9 octobre 2023. Hamid Brassam, bonjour. Souriez-en-tar, bonjour. Ce 10 octobre marque la journée mondiale de la santé mentale et vous avez décidé Hamid d'essayer de rester lucide malgré ce qui se passe à Raza. Je vais essayer de structurer mentalement une idée en faisant appel à une déclaration faite dans un site connu à travers le monde pour être un lieu qui produit du savoir et de l'intelligence naturelle. Et celui-ci ? Harvard, la célèbre université américaine où 35 associations d'Harvard ont signé une déclaration où ils tiennent pour responsable le gouvernement israélien de toutes les violences qui se déroulent dans la région. Je cite, autour des deux dernières décennies, des millions de Palestiniens de Raza n'étaient qu'en train de vivre dans une prison à ciel ouvert. Les responsables israéliens promettent d'ouvrir les portes de l'enfer et les massacres à Raza ont déjà commencé. Les Palestiniens de Raza n'ont pas d'abri pour se réfugier et n'ont nulle part où s'enfuir. La déclaration se termine par un SOS. Dans les jours à venir, les Palestiniens seront en contrat de subir de plein fouet la violence israélienne. Fin de citation. Et l'une des armes préférées de l'armée israélienne, les bombes au phosphore blanc. C'est quoi le phosphore blanc et quels sont ses effets ? Israël cible des zones densément peuplées à Raza. Chaque projectile répand 116 morceaux de phosphore blanc qui, au contact de l'oxygène, s'enflamment et génèrent une température de 816 degrés. Vous avez bien entendu ? 816 degrés. Les bombes au phosphore blanc provoquent des brûlures atroces qui pénètrent parfois jusqu'aux os et peuvent causer des lésions respiratoires, des infections, des traumatismes et des défaillances organiques qui, lorsqu'elles ne donnent pas la mort, entravent la mobilité, alors que les cicatrices engendrent des dommages psychologiques et l'exclusion sociale. Israël utilise des bombes au phosphore blanc contre la population de Raza depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, et entre deux bombardements au phosphore blanc, quelques articles de presse, quelques projets de bribes de dénonciation et autres, nous naît d'aide. Ceux-là, les mounettes d'aide sont de plus en plus rares depuis la Harwala, alors que le post-normalisation fait que certains, les chiquas al-harab, renvoient dos à dos, bourreaux et victimes. Victimes sans ou avec des lésions au phosphore blanc. Et quand un jeune père de famille, voyant sa petite fille défigurer au phosphore blanc, décide de s'engager dans la résistance pour résister et neutraliser à la source le phosphore blanc, ce père de famille est axé de terroristes. Pour toutes ces raisons, l'OMS, l'Organisation Mandale de la Santé, devrait lancer ce 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale, une vaste expertise pour mesurer le décalage stratosphérique entre la santé mentale de la rue arabe et la santé mentale de certains dirigeants arabes. Les étudiants de Harvard dénoncent avec force la barbarie de l'armée israélienne et le machzen versent des larmes sur les soldats de l'occupation sioniste morts dans une colonie. De quoi devenir fou, mais restons lucides, car sur Algétien 3, nous sommes à Felstein, d'alima ou mazlouma. Merci. Merci.